Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Merci de rallier cette conférence mensuelle que la FMES organise avec l'Université de Toulon. Nous puissions collectivement mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons. Il y a quelques jours, nous célébrions les 30 ans de la FMES avec une réunion notamment des gens qui avaient participé à la création de cet institut il y a 30 ans. C'était une occasion absolument exceptionnelle pour voir comment le monde avait changé en 30 ans et surtout la perception du monde qui avait changé. Il y a 30 ans, on ne parlait plus de frontières. Il y a 30 ans, le monde se globalisait. Il y a 30 ans, le monde entier convergeait plus ou moins rapidement et plus ou moins pacifiquement vers un modèle unique où l'économie était reine et où la géopolitique finalement progressivement disparaissait, devenait caduque. Et la FMES d'ailleurs a été créée à ce moment pour réfléchir aux voies et moyens pour mieux gérer ce continuum qui allait vers un progrès. En tout cas, beaucoup de gens le croyaient. Bon, 30 ans plus tard, force est de constater que la réalité est très très différente. Beaucoup de militaires en avaient conscience puisqu'ils n'ont pas été au chômage depuis 30 ans, les diplomates non plus. Et les géopolitologues également se rendent bien compte que les tensions persistent, que l'histoire ne s'arrête pas, que l'économie n'est pas l'alpha et l'oméga des relations entre les hommes et entre les groupes d'êtres humains et entre les pays, et que les frontières subsistent, voire se renforcent. Et aujourd'hui, nous accueillons le professeur Michel Fouché, qui est un géographe de grand renom, qui est spécialiste mondial des frontières et des territoires disputés. Il a passé sa vie à voyager dans les confins souvent méconnus. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont un ouvrage que moi j'ai particulièrement aimé et que je recommande, qui s'appelle « Le retour des frontières », que j'ai lu en 2016 lorsqu'il est sorti, et qui vient, je crois, d'être édité aux éditions du CNRS, et que je recommande chaudement parce que, véritablement, il pose la problématique. Et en 2016, il n'y avait pas beaucoup de gens qui… Pourtant, en 2016, ce n'est pas si vieux, mais c'est déjà tellement loin. Il n'y avait pas tant de gens que ça qui posaient aussi clairement la problématique des frontières. C'est un acteur de la vie internationale, puisqu'il a été conseiller spécial du Bervédrine. Il a été directeur du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. C'était entre 1999 et 2002. Il a été ambassadeur de France, en Lettonie. Il a participé régulièrement à des dialogues informels avec de nombreux pays, souvent dans des situations tendues, et tout récemment, notamment en Iran, avec notre directeur académique, le professeur Pierre Razou, qui est parmi nous, bien sûr, et qui est directeur académique de l'Institut. Michel Fouché a fondé l'Observatoire européen de géopolitique. Il a enseigné dans les plus grandes universités, notamment à Normalsup. Il est titulaire de la chaire Géopolitique mondiale à la Fondation des sciences de l'homme. Je crois qu'il s'apprête à publier ses mémoires. Monsieur le professeur, vous nous en direz plus peut-être sur ce sujet. Et donc, il était parfaitement, probablement la personne la plus à même, de nous parler, de nous décrypter ce soir les enjeux liés aux questions frontalières, qu'elles soient terrestres ou maritimes, en Méditerranée orientale, en mer Caspienne, dans cette zone qui est redevenue, qui a toujours été une zone extrêmement sensible, et qui est redevenue un chaudron, et une des zones les plus chrysogènes du monde, et qui nous concerne à tous, en particulier à la FMES, et également d'ailleurs à l'Université de Toulon. Donc, nous le remercions d'avoir accepté notre invitation, mais également d'avoir donné une interview à Barmatin, que je vous invite à lire, qui est passionnante et très claire. Donc, je vais passer la parole à Michel Fouché, qui va faire son interview. À l'issue, il y aura des questions. Je vous propose de lever la main sur Teams par la petite main électronique, et quelqu'un vous donnera la parole et ouvrira votre micro pour que vous puissiez poser votre question, finalement, dans les conditions assez proches de celles d'un amphithéâtre. Merci encore. Monsieur le professeur, je vous laisse le micro. Merci, merci, Amiral, et merci à Pierre Razou et à toute l'équipe de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, qui a mis au point cette visioconférence. On s'aperçoit que la visioconférence, c'est bien, mais ça suppose des vraies connaissances techniques et une vraie équipe pour arriver à monter tout ça. Permettez-moi à mon tour de souhaiter un bon anniversaire à la Fondation qui me semble renouveler, est en train de renouveler ses missions, son influence, et c'est une bonne chose. Je voudrais aborder la question à la fois des frontières maritimes et des frontières terrestres. Pourquoi ce sujet maintenant ? Parce qu'il y a des tensions en Méditerranée orientale, au moins depuis l'été 2020, notamment entre deux protagonistes, la Turquie et la Grèce, et qu'il y a à peu près depuis la même période, beaucoup plus que des tensions, une guerre ouverte autour de cette fameuse enclave arménienne du Nagordi-Karambar sur le territoire azerbaïdjanais, et on retrouve également l'acteur turc. Donc je voudrais, pour être le plus pédagogique possible, ouvrir la présentation PowerPoint avec d'abord la partie relative aux frontières maritimes. Est-ce qu'on peut m'envoyer le PowerPoint ? Alors, dans un premier temps, je voudrais faire l'état des frontières maritimes en distinguant la mer Noire et la Méditerranée. En gros, autour de la mer Noire, vous avez six pays riverains. Il y a des différends entre la Géorgie et la Russie, mais surtout entre la Russie et l'Ukraine. C'est un peu loin de notre sujet direct, même si, évidemment, la problématique de l'escadrat russe basée à Sébastopol et voulant accéder à la Méditerranée, je dirais que c'est une problématique qui existe au moins depuis le XVIIIe siècle. Mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de tension particulière en ce moment, notamment entre la Russie et l'Ukraine. En m'excusant, d'ailleurs, à l'avance de la rudesse de ce que je vais dire, quand j'ai interrogé notre ambassadeur Pierre Morel en charge de l'application des accords de mines sur le Donbass, et qui s'étonnait que depuis quatre mois, il y ait une espèce de cessez-le-feu véritable sur la ligne de front entre l'Ukraine et le Donbass, il m'a répondu que l'hypothèse la plus probable de cessez-le-feu, c'était que des deux côtés, les hôpitaux étaient pleins. Donc au moins là, la pandémie a calmé le jeu du côté Donbass russo-ukrainien. Il n'y a pas de problème particulier dans cette zone pour une raison, je dirais, extrêmement simple, c'est que le rideau de fer traversait la mer Noire. Le rideau de fer traversait la mer Noire, et donc il y a des accords signés entre la Turquie et l'Union soviétique dès 1997, qui sont des accords bilatéraux, mais qui sont aussi des accords d'une certaine façon entre l'organisation de l'Atlantique Nord et le pacte de Varsovie. Et ces accords ont été ensuite reconfirmés, les accords Turquie-Union soviétique, reconfirmés avec la Russie, aurait dû écrire, en 1997. Là où c'est compliqué, c'est évidemment en Méditerranée orientale. Et là, je vais passer, en gros, il y a huit pays riverains en Méditerranée orientale, il y a des accords de déminitation de la zone économique exclusive entre la Grèce et l'Italie, entre l'Égypte et Chypre, entre le Liban et Chypre, et entre l'Égypte et la Grèce, depuis quelques mois, en réponse à la tentative d'accords maritimes entre la Turquie et la Libye, qui faisait fi de la réalité des îles grecques, et notamment de la Crète. Et il y a des contentions importantes entre le Liban et Israël sur 800 km², mais c'est en voie de règlement, et puis, bien entendu, entre la Grèce et la Turquie, dans toute une série de domaines. Alors, je crois qu'il est temps, puisque nous sommes à Toulon, de regarder des cartes. Voilà une carte grecque qui a été publiée dans le journal dominical IKT Lémini, et qui exprime, au fond, les revendications de la Turquie en Méditerranée orientale. Alors, quel est l'enjeu de la mer Égée ? La mer Égée, c'est, vous le voyez, une mer assez intérieure, d'une certaine façon, avec toute une série d'îles, les Cyclades et le Dodecanès, plus Rhodes, plus la Grèce, plus toute une série d'îlots. En gros, la mer Égée, c'est 300 îles, îlots et rochers. Historiquement, puisque l'amiral parlait de 30 ans, moi je parlerai de 2500 ans, c'est grec, c'était l'énigre de toute éternité, toute cette mer Égée, ainsi que le littoral de ce qu'on appelait autrefois l'Asie mineure. Tout ceci a été sous influence grecque. Je rappelle qu'entre la prise de Constantinople, 1453, qui est une date qui semble extrêmement importante dans les représentations historiques des dirigeants turcs, jusqu'en 1914, sous occupation ottomane, les deux tiers des habitants d'Istanbul, ou plutôt de Constantinople, d'Istanbul, étaient des chrétiens grecs et arméniens, ainsi que sur les villes côtières, notamment à Smyrne. Vous savez qu'à la suite du recul considérable de l'Empire ottoman, sous la pression de la Russie, de la France, du Royaume-Uni, à la suite de ces différents traités, du sursaut en quelque sorte de Moustapha Kemal Atatürk, qui reprend le contrôle de la trace orientale et qui reprend le contrôle du littoral occupé par les Grecs, il y a un traité très important, qui est le traité de Lausanne de 1923, qui dispose que la trace orientale appartient à la Turquie, ainsi que le littoral, dont sont expulsés environ deux millions de Grecs, parfois à la suite de massacres, notamment dans la ville de Smyrne. Ces réfugiés grecs s'installent dans les îles ou dans la ville d'Athènes, dans un quartier entier qui est encore visible aujourd'hui. En échange, le pouvoir d'Ankara reconnaît pleinement l'appartenance des îles de la Mère Égée, des 300 îles de la Mère Égée à l'État grec. On en est resté là jusqu'en 1973, jusqu'au moment où on a trouvé des indices d'hydrocarbures dans la région de l'Hemnos. Et puis en 1982, quelque chose qu'on connaît bien à Toulon, c'est la négociation aux Nations Unies pour la Convention de Montégobé. En fait, ça se passe en Jamaïque pour la signature, qui est la négociation sur la Convention du droit international de la mer qui dispose que les États riverains et avec leurs îles ont le droit à des eaux territoriales étendues de 12 000 nautiques. La Turquie ne signe pas cette convention, pas plus d'ailleurs que les États-Unis, parce qu'elles refusent l'extension des eaux territoriales grecques à 12 000 nautiques, ce qui est compréhensible dans un certain nombre de cas, parce qu'on est parfois à deux ou trois kilomètres seulement du rivage de l'Anatolie. Et donc, il y a un accord réciproque pour étendre les eaux territoriales à 6 000 nautiques de chaque côté. À 6 000 nautiques, la Grèce contrôle en gros 45 % de la mer Égée et la Turquie 7 %. Si on passait à 12 000 nautiques, la Grèce contrôlerait 72 % de la mer Égée et la Turquie 8 %. Et donc, il y aurait presque, il y aurait à moins de 20 % de haute mer. Les Turcs ont toujours dit que ce serait un casus belli, même si eux appliquent la règle des 12 000 nautiques au nord de Chypre, ainsi qu'en mer Égée. Donc, il va falloir, dans la négociation qui, à mon avis, va s'ouvrir entre Athènes et Ankara, beaucoup de bonne volonté et d'imagination pour essayer de résoudre cette problématique de la revendication turque que vous voyez ici sur la carte sur un certain nombre de zones économiques exclusives revendiquées, et ainsi que dans tous ces secteurs qui fait fi, si vous voulez, des droits que vous voyez en vert ici, de Chypre, et bien entendu de la Grèce à travers Rhodes et à travers la Crète. Et avec l'accord actuellement turco-libien, eh bien, cette ligne-là devient maintenant une ligne libio-turque. C'est évidemment non conforme au droit international de la mer. La Turquie a refusé le recours à l'arbitrage de la Cour internationale de justice en 1976. Les choses sont liées, au fond, à un changement, si vous voulez, dans les perceptions géostratégiques de la Turquie, mais c'est une évolution qu'on observe actuellement aussi en Chine. Je parle évidemment sous le contrôle de l'amiral directeur de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, mais il y a souvent eu des débats, historiquement, c'est qu'on s'est prouvé, y compris en France, entre le fait de savoir si la priorité stratégique d'un État devait être, au fond, maritime et navale ou bien terrestre et continentale. La France a fait le choix pendant longtemps, sauf au XVIIIe siècle, du continental. Le Royaume-Uni, bien entendu, a fait un choix inverse. Et on voit aujourd'hui en Chine une évolution du strictement continental vers une stratégie beaucoup plus maritime qui est extrêmement, d'ailleurs, impressionnante. Et donc, un amiral turc a organisé des exercices navals en Méditerranée il y a une vingtaine d'années qu'il avait baptisé, puisque tous les exercices ont des noms, en turc, « Marivatan », la Patrie bleue. Il y a donc aujourd'hui l'analyse chez les stratèges d'Ankara et qu'il faut prendre, si vous voulez, pour ce qu'elle est, sans apporter un quelconque jugement. Je ne suis pas là pour prendre parti à ce stade. Je fais une analyse aussi objective que possible. Il y a une espèce d'évolution qui consiste à dire que, et c'était vrai jusqu'à maintenant, que pour être une puissance dans le monde global, et dès lors que la globalisation est d'abord maritime, que ce soit les hydrocarbures, les conteneurs, ou bien entendu les câbles sous-marins, la globalisation est maritime, ou en tout cas elle l'était jusqu'à maintenant, jusqu'à la pandémie. Et donc, il faut avoir une stratégie maritime. Sauf que les configurations géographiques et historiques ne sont évidemment pas favorables à une projection de la Turquie en Méditerranée orientale. Donc, il y a une sorte de frustration qu'il faut bien comprendre. Alors, cette frustration, en attendant, je trouve, en France et ailleurs, elle a sous-estimé pour, comme le disait l'amiral tout à l'heure, en rester à des critères fondamentaux de l'ordre de l'économie. Et quand on parle d'économie actuellement méditerranéen orientale, on parle de pétrole. On parle de pétrole et de gaz. Sauf que dans le nord de la Méditerranée orientale, il y a, à ma connaissance pour l'instant, il n'y a pas de pétrole et il n'y a pas de gaz. Pourquoi ? Vous voyez en rouge ici les grands gisements. Le grand gisement de genre, le gisement Léviathan, le gisement Tamar, tous ces gisements qui ont été découverts souvent par l'entreprise italienne, Petro-Gazière, Leni, parfois avec Total, Novatec, le Russe, d'autres encore, des compagnies israéliennes et bien entendu des compagnies américaines. Il y a une géographie des grands gisements offshore. Il se trouve au large du delta du Nil. Quand on est sur les côtes turques ou au nord de Chypre, le delta du Nil est loin. Et donc, vous avez aujourd'hui véritablement des ressources tout à fait considérables dans le sud-est de la Méditerranée orientale. Alors, on a trouvé bien sûr des indices intéressants dans la zone économique exclusive de Chypre. Ici, le gisement de Calypso et le gisement d'Aphrodite. Mais compte tenu des imbroglios juridiques liés aux revendications turques, aucune compagnie ne va risquer des milliards de dollars ou d'euros de coûts d'exploration pour des gisements souvent profonds. Aucune compagnie ne va prendre ce risque, surtout dans un contexte où le marché du gaz est durablement déprimé en termes de prix et où on est dans une situation de surabondance. Ce dispositif est important parce que ça donne à l'Égypte un rôle moteur, une autosuffisance énergétique, une capacité de liquéfaction importante qui est mise au service d'Israël tandis qu'Israël commercialise une partie de son gaz en direction de la Jordanie. Il y a quelques réserves politiques en Jordanie mais voyez ça, quelquefois les hydrocarbures peuvent être des éléments de coopération et même de pacification. Du reste, les diplomates sont en train de négocier entre Tel Aviv et Beyrouth pour le partage de cette zone de 800 kilomètres disputée. Je comprends que la partie israélienne qui souhaite en quelque sorte tirer parti de la reconnaissance par les Émirats Arabes Unis et Bahreïn de sa réalité existentielle comme État souverain veulent en quelque sorte faire un geste en direction du Liban et ils accorderont probablement au Liban 58% de la zone contestée ce qui permettra à Total et à Léni de reprendre des explorations profondes qui jusqu'à maintenant n'ont rien donné et puis elles sont de toute façon extrêmement dangereuses. Donc voilà, si vous voulez, la réalité. La réalité, c'est une ambition turque d'avoir un espace maritime. La dimension pétrogazière n'est pas très importante, même si on a trouvé récemment du gaz au nord du littoral turc mais cette fois dans la zone de la mer Noire qui ne pose pas de problème puisque la frontière est parfaitement bien délimitée entre la Turquie et la Bulgarie. Je vous renvoie sur ce sujet un excellent article publié par Nicolas Mazuki sur le site de la Fondation Méditerranéenne des études stratégiques. Je voudrais maintenant peut-être revenir sur les aspects de frontières terrestres. Alors il y a bien sûr des tensions sur la très courte frontière terrestre entre Grèce et Turquie qui suit la vallée de l'Evros qui est une vallée très très large je suis allé voir c'est très très large c'est un torrent la traversée est extrêmement dangereuse c'est très caillouteux il y a des rapides mais il y a eu toutes ces stratégies de la tension migratoire vous vous en souvenez il y a quelques mois ça n'a pas abouti à cause de la fermeté de l'Union Européenne. Les problèmes actuellement se déroulent dans le Caucase. Alors je vais alterner présentation et cas parce que c'est extrêmement complexe. Vous avez ici l'Azerbaïdjan la Russie l'Arménie la Turquie l'Iran voilà les trois acteurs régionaux Russie Turquie Iran et trois états qu'on appelle du Caucase mais en géographie on devrait dire de Transcaucasie la Géorgie avec la capitale Belissie l'Arménie avec la capitale Yerevan et l'Azerbaïdjan avec sa capitale Bakou. vous observez facilement la réalité de deux enclaves l'enclave du Naritshevan qui est peuplé essentiellement d'Azeri qui est adossé à la frontière iranienne et qui dispose d'un tout petit corridor d'accès avec la Turquie à la suite de la cession par le chat de Perse à Atatürk de ce corridor sur la rive est de la vallée de l'Arax qui fait frontière sur une grande partie de son cours et il y a là une deuxième enclave qui est peuplée ou qui était peuplée de populations essentiellement arméniennes mais pas exclusivement et qui est aujourd'hui l'objet d'une deuxième guerre entre Bakou et Yerevan entre l'Arménie l'État la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan. Un petit retour en arrière la présence russe au sud de la chaîne du Caucase je rappelle que la chaîne du Caucase c'est plus haut que les Alpes et ça ressemble un peu aux Pyrénées c'est une chaîne est-ouest entre la Caspienne et la mer Noire mais c'est à peu près à 6000 mètres d'altitude pour les sommets les colles sont très élevées il y a très très peu de colles et ce sont des enjeux tout à fait importants. La présence russe elle est liée à deux facteurs fondamentaux l'appel des princes géorgiens et de l'église arménienne à une protection du Tsar contre l'empire ottoman envahissant et puis dans le cas de la présence russe en Azerbaïdjan là aussi c'est lié aux immenses découvertes de pétrole dès la fin du 19ème siècle qui faisait de Bakou et de cette région un espace pratiquement aussi riche que le Texas à la même époque d'ailleurs ce sont les mêmes types de puits à Balancier que l'on trouve au Texas et dans les régions de Bakou les frontières entre ces états et les frontières de ces enclaves ont été dessinées par ce qu'on appelle le CAF Bureau le bureau du Caucase CAF CASE en russe qui était formé essentiellement par le comité central des partis communistes des trois républiques du Caucase que Lénine voulait évidemment rallier à la révolution russe et vous savez sans doute que les dirigeants communistes du Caucase étaient les plus proches alliés les plus proches amis de Joseph Staline je pense en particulier à Anastase Mikoyan qui aura une carrière jusqu'au premier jour de Brezhnev c'est probablement le dirigeant politique qui a le mieux survécu à tous les épisodes compliqués de la vie politique russe et qui travaillait avec Nariman Narimov qui était le patron du parti communiste d'Azerbaïdjan et avec Ordono Kijze qui était le grand ami de Staline qui était lui-même géorgien rappelons rappelons que en raison de la richesse pétrolière le pôle d'attraction la métropole de la région c'était Bakou et donc les Arméniens y compris dans les enclins travaillaient à Bakou et donc lorsque le mouvement nationaliste Dashnak en Arménie ont demandé en 1921 le rattachement du Nagorno-Karabakh arménien à la république d'Arménie et bien l'arménien Anastas Mikoyan membre du parti communiste de l'Azerbaïdjan a refusé donc cette stabilité donc je crois que l'idée que Staline a manipulé les frontières ne permet pas une analyse il y a une vieille revendication arménienne sur le Nagorno-Karabakh et il y a une stabilité des frontières à partir de 2921 je reviens sur la carte en 1988 profitant du chaos de l'époque Gorbatchev les troupes arméniennes prennent le contrôle du Nagorno-Karabakh et de toute la zone intermédiaire qui se trouve ici entre la région de Ganja où il y a une grande masse militaire azerbaïdjanaise et la frontière iranienne en gros expulse 800 000 azerbaïdjanais tandis que les azerbaïdjanais expulsent un demi-million d'arméniens une continuité territoriale est ouverte sur le corridor de Yatchin sans pour autant que qui que ce soit même pas les russes ne reconnaissent l'indépendance de cette petite république y compris l'arménien l'une des raisons c'est que les Karabatsis je les ai rencontrés il y a 20 ans à Yerevan après leur victoire contre l'Azerbaïdjan avaient une oratelle qu'ils ont pris le pouvoir à Yerevan et ça n'est que depuis deux ans deux ans et demi que les Karabatsis ne sont plus véritablement en première ligne au pouvoir à Yerevan mais qu'ils observent ils tiennent ils sont en embuscade pour surveiller ce que fait l'actuel président qui est un démocrate Michel Pachignan la guerre a été vraisemblablement lancée sur conseil turc par Bakou qui veut récupérer les 18% de son territoire qu'il a perdu non seulement l'enclave mais tout l'espace intermédiaire avec des attaques au nord au centre des bombardements épouvantables pour provoquer une purification ethnique qui est en train de réussir et l'utilisation de mercenaires syriens pour aller au sud avec peut-être des ambitions sur le corridor de la Chine et peut-être même quelque chose autour du Zangéjour qui permettrait à la Turquie d'avoir une continuité territoriale c'est évidemment un scénario que Moscou qui a un accord de défense avec Yerevan et Téhéran qui a une frontière commune et des liens très forts avec l'Arménie ne peut pas ne peut pas accepter donc on en est là on est plutôt dans une période d'avancée territoriale azerbaïdjanaise qui dispose d'une supériorité en matière aérienne notamment des drones turcs et des drones israéliens Israël ayant un lien stratégique avec Bakou pour une raison que les simples lectures de la carte permettent de comprendre c'est que c'est un poste d'observation en direction de la République de la République islamique d'Iran laquelle je vous rappelle est composée de 20% de population qui parle qui parle azeri à commencer par le président donc revenons maintenant à ces systèmes d'alliances si vous voulez croiser on a non seulement un conflit bilatéral Arménie Azerbaïdjan il y a une espèce de revanche de l'Azerbaïdjan sur les échecs de 88 94 mais il y a aussi des alliances croisées l'Iran soutient l'Arménie mais l'Arménie relativement seule parce que l'accord de défense Arménie-Russie ne porte pas sur l'Azerbaïdjan du Karabakh le président russe ne porte pas le président arménien en aux heures de santé il n'aime pas beaucoup le prendre au téléphone on le laisse un peu se dépatouiller il y a une alliance avec la Turquie et l'Azerbaïdjan plus Israël donc des alliances croisées où cette fois il y a des puissances régionales qui sont entrées dans le jeu alors quelles sont les positions des acteurs la Russie a un accord de sécurité avec l'Arménie mais pour l'instant il ne fonctionne pas sauf qu'il y a des bases militaires russes en Arménie il y en a encore deux face à l'OTAN face à l'OTAN la politique russe c'est évidemment une politique de je dirais à la fois régionale garder une influence au sud du Caucase de la chaîne du Caucase contrôler l'école empêcher la Géorgie de rentrer dans l'OTAN empêcher le rapprochement entre l'Azerbaïdjan et l'OTAN protéger l'Arménie mais à ses propres conditions mais il y a aussi un usage extrêmement ancien par la diplomatie russe qui est une diplomatie tout à fait de haut niveau et qui n'a d'ailleurs pas du tout perdu contrairement à ce qu'on pense ni son expertise sur les questions du Caucase ni son expertise sur les questions arabes il y a aujourd'hui de jeunes diplomates à Moscou qui sont les héritiers en quelque sorte d'Evgeny Primakov qui a été le grand acteur de la politique arabe de la Russie notamment en Irak et ses successeurs comme Bogdanov en ce qui concerne la Syrie vu de Moscou tout ce qui se passe entre les Balkans et la Caspienne c'est le même théâtre d'opération il faut bien voir ce regroupement qui est fait par les stratèges et c'est un regroupement qui existe depuis le 18ème siècle depuis l'époque de l'armée tsariste et la Russie donc ne cherche pas à gérer les crises contrairement à ce qu'on pourrait penser mais à en tirer parti pourquoi ? pour garder son statut de grande puissance l'objectif premier de la Russie ce n'est pas d'être puissance européenne d'agir en Europe c'est de garder son statut de grande puissance au conseil de sécurité et les crises sont évidemment l'occasion à travers toutes les institutions qui s'en occupent en ce qui concerne le Nagorno-Karabakh ce n'est pas seulement les Nations Unies c'est l'OSCE l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe d'où fait partie le fameux groupe de Mins monté à l'initiative de la présidence française Jacques Chirac dans les années 90 associant Moscou Washington et Paris et on pourrait derrière ça mais ça c'est plutôt un thème de recherche que je lance pour la Fondation Méditerranée d'études stratégiques il y a à Moscou une grande attention à la capacité à durer de l'Empire byzantin il y a une fascination pour le modèle byzantin de survie en longue durée jusqu'en 1453 alors la relation russo-turque est extrêmement contradictoire tout à fait passionnante à étudier à partir de cette crise parce que c'est une relation à la fois de coopération économique dans un certain nombre de domaines notamment la fourniture de gaz par la Russie à la Turquie à travers Blue Stream qui est le gazoduc de la mer Noire et en même temps une attitude de confrontation de disons de rivalité en Syrie pas du tout le même point de vue sur l'avenir de la Syrie d'ailleurs l'aviation russe a bombardé il y a quelques jours mais on n'en a pas beaucoup parlé des groupes d'un mouvement djihadiste dans la région d'Idlib dont proviennent les 600 mercenaires qui sont actuellement en Azerbaïdjan qui ont été convoyés à partir de Gaziantep vers le champ de bataille en Azerbaïdjan face à la ligne de front aux lignes de front arméniennes donc il y a des intérêts communs il y a des rivalités dans les Balkans dans le monde arabe en Transcaucasie et puis il y a évidemment l'immense mérite actuellement des problèmes maritimes gréco-turcs qui sont de diviser l'OTAN parce que vu de Moscou la Turquie est toujours dans l'OTAN elle est presque plus pour la Russie que pour nous si vous voulez là on commence à avoir des doutes d'ailleurs la Russie fournit des S-400 des missiles S-400 à la Turquie pas tellement pour armer la Turquie mais essentiellement pour diviser l'OTAN ce qui a amené le secrétaire général de l'OTAN qui a longtemps sous-estimé le problème à proposer un dialogue entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui n'aboutira à mon avis à rien il faut s'interroger peut-être avant de conclure sur la politique de la Turquie j'ai signalé tout à l'heure une certaine volonté de continuité territoriale il y a une vieille revendication azerbaïdjanaise je reviens peut-être sur la carte sur cette région compliquée que personne ne connaît en France qui est une zone de montagne qui s'appelle le Janguejur le Siumite en arménien qui en fait était azerbaïdjanaise mais qui a été donnée quand même dans les années 20 à l'Arménie en compensation du Karabakh je n'entre pas dans les détails donc il y a clairement un objectif de continuité territoriale il faut observer la localisation des combats mais il est clair que là l'accord de défense russo-arménien s'appliquerait si par extraordinaire une jonction militaire s'opérait mais quand on regarde la carte on voit que ça peut être un but de guerre évident non pas de l'Azerbaïdjan mais pour la Turquie alors après il est beaucoup plus compliqué d'analyser si vous voulez les ambitions turques qui sont un peu je dirais tous azimuts en direction de la Transcaucasie en direction de l'Asie centrale dont les populations ne sont pas comme on le dit turcophones elles ne sont pas plus turcophones que ça fait référence à la francophonie la Côte d'Ivoire est francophone mais les pays d'Asie centrale ne parlent pas turques ils parlent des langues où l'intercompréhension est assez limitée mais il y a un monde turcique il y a clairement un monde turcique l'Azerbaïdjan n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman mais il y a une politique néo-ottomane d'affirmation en direction des Balkans en direction du monde arabe en Libye en Somalie il y a une volonté de diriger le monde sunnite en alliance avec le Qatar dans une version frère musulman de l'islam politique il y a une volonté de célébrer en 2023 et après l'anniversaire de la prise de Constantinople il y a une espèce de politique tout azimut qui peut conduire les dirigeants turcs à un moment ou à un autre à faire des erreurs d'autant plus que la situation économique et la situation politique du parti au pouvoir est tout à fait enfin montre des signes tout à fait tout à fait inquiétants donc il faut suivre de près tout ça je vous invite à lire les études de Pierre Razou qui suit de près les activités militaires actuellement dans cette zone sur le site de la Fondation Méditerranée des Etudes Stratégiques carte à l'appui il faut regarder tout ça il faut faire un peu de l'histoire et pour laisser de la place à la discussion parce que il y a un effet un peu tunnel dans une vision conférence je voudrais revenir sur ce que disait l'amiral Hausser en introduction la période actuelle en effet 30 ans moi je viens d'écrire un livre sur 50 ans d'activité de géographe et je me rends compte que évidemment quand on travaille sur la longue durée on dispose je dirais de clés d'interprétation qui sont beaucoup plus beaucoup plus importantes que quand on travaille sur le court terme avec un défaut de connaissance historique la longue durée la longue durée c'est une clé pas seulement Fernand Brodel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le Caucase mais il faut avoir le savoir ce qui s'est passé il y a une centaine d'années idem idem en Méditerranée orientale mais partout d'une certaine façon partout et donc cette connaissance de l'histoire mais c'est aussi cette prise en compte de la longue durée c'est très important sur 50 ans on voit très bien l'apogée des États-Unis et on voit l'impact du 11 septembre 2001 en fait Ben Laden a gagné il a montré les vulnérabilités de l'Amérique je dis ça sans plaisir et il a montré les vulnérabilités de l'Amérique et il a provoqué quoi ? ce qu'on observe aujourd'hui c'est une volonté de retrait une volonté de retrait des États-Unis des affaires du monde donc ça crée et un vide dont profitent les puissances régionales la Chine la Russie la Turquie d'autres encore donc la longue durée c'est une référence pour toute analyse géopolitique ou stratégique ou politique l'autre élément dont je voulais parler à propos des frontières c'est que dans l'étude si vous voulez le travail géographique a identifié au fond deux grandes tendances dans l'histoire des États dans l'histoire des nations deux facteurs deux vecteurs en quelque sorte qui sont contradictoires et sur lesquels se greffe un troisième vecteur le premier dont l'amiral Hausser a fait état à juste titre c'est la circulation au sens large pas seulement les transports mais la circulation des idées des capitaux des biens des produits des matières premières des technologies des fausses nouvelles qu'on a appelé la mondialisation la mondialisation et l'intensification des phénomènes de circulation la pandémie qui nous frappe n'aurait pas été aussi grave s'il n'y avait pas eu 4 milliards 300 millions de passagers dans les avions en 2019 et s'il n'y avait pas eu 3 millions de personnes aux États-Unis qui étaient entrées avant le confinement des aéroports dont une partie venant de Royaume-Uni d'Espagne d'Italie et 700 000 venant de Chine des binationaux des Américains qui rentraient etc. la fermeture des aéroports était nécessaire circulation et l'autre phénomène fondamental c'est le cloisonnement le cloisonnement au sens non pas de la fermeture mais de l'identité nationale de l'iconographie c'est le troisième vecteur des représentations qui vont avec ça peut être le phénomène religieux ça peut être l'identité nationale l'histoire longue le fait de se fermer en période d'agression extérieure et donc on a actuellement on est dans une phase de transition où on passe d'une libre circulation dans tous les domaines à un retour non pas des frontières au sens de barrières mais un retour dans les pays démocratiques d'un minimum de contrôle face à des menaces des menaces extérieures et ce jeu là au fond on est actuellement en 2020 dans une période de bascule qui est tout à fait intéressante à étudier parce qu'en fait on a besoin des deux on a besoin à la fois de cette ouverture de circulation et en même temps mais maîtrisée moins dépendante et en même temps on a besoin d'un minimum de cloisonnement je veux dire le cloisonnement au sens vrai du terme c'est à dire d'un minimum de repères nationaux dans Var Matin dans cette interview avec le journaliste Pierre-Louis Pagès il m'est venu l'idée que la ville de Nice avait découvert tragiquement que c'était une ville frontière c'est par là qu'arrivent les menaces en provenance de la rive sud de la Méditerranée pour ne pas désigner un pays en particulier c'est une ville frontière et je dirais il y a plus de risques à Nice actuellement si la menace vient du sud que puisqu'on est à Toulon je dirais à Brest vous comprenez si la menace venait de Cornoua ou d'Irlande Brest serait menacée mais là la menace vient du sud donc voilà donc cloisonnement circulation sécurité liberté en termes politiques et ça c'est un débat citoyen tout à fait passionnant parce que les réponses doivent être une espèce d'équilibre entre la liberté de circuler de communiquer en évitant une trop grande dépendance et en même temps la nécessité de contrôle et de protection et je dirais que les deux demandes sont également légitimes mais ça demande un dosage important c'est la raison pour laquelle personnellement je travaille sur cette problématique des frontières depuis longtemps parce que la frontière c'est l'objet géopolitique par excellence c'est du politique inscrit dans l'espace bon en sachant que ça peut changer donc il ne faut pas comment dire s'affoler devant ce que j'appelle le retour des frontières non pas les barrières mais les contrôles mais en même temps on a besoin de ces repères identitaires on a besoin de cette iconographie de ces symboles nationaux il n'y a pas de raison que la globalisation économique et financière nous fasse oublier nos appartenances nationales nationales et européennes un espace de concertation je termine sur ces remarques beaucoup plus générales si vous voulez qui permettent de vous présenter un peu mon cadre de réflexion intellectuelle qui est celui qui m'anime depuis longtemps depuis un demi-siècle pour tout dire mais j'ai les cheveux blancs comme certains d'entre vous merci beaucoup de votre attention et maintenant je suis tout à fait ouvert à vos questions bonsoir tout le monde merci pour cette conférence bien explicite moi ma question c'est pas tout à fait une question mais c'est une constatation puisque vous avez évoqué la division au niveau de l'OTAN vis-à-vis de la Turquie et d'Erdogan il y a aussi bien sûr je crois qu'il y a aussi une division d'une réponse européenne il y a une division au niveau des dirigeants européens vis-à-vis du conflit surtout au niveau de la Méditerranée et il y a aussi il avait aussi divisé les pays musulmans c'est-à-dire l'Arabie Saoudite qui n'est pas avec la Turquie le Qatar qui est avec la Courte quelle est votre vision vis-à-vis de toutes ces divisions des réponses de l'Europe des pays arabes tout autour le Maghreb aussi et l'OTAN alors je vous remercie madame Triki de cette question en trois parties qui est tout à fait cruciale bon l'OTAN l'OTAN est affaiblie le président français a parlé de mort cérébrale ça a choqué tout le monde mais tout le monde se rend compte que c'est vrai parce que en réalité si le président Trump était réélu les Etats-Unis quitteraient l'OTAN dans un délai de 4 ans c'est ça la réalité en tout cas disons c'est un scénario que j'avance je prends le risque de l'avancer parce que les Etats-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde et encore moins de l'Europe on ne contribue pas assez etc donc il y a une certaine faiblesse de l'OTAN à cause de l'insuffisante participation budgétaire militaire des Européens sauf que la demande américaine d'augmenter nos budgets ça sert évidemment à acheter des produits américains et non pas à financer la défense européenne c'est une vieille histoire ça et on n'est pas prêt d'en sortir tant que les grands Etats continueront à préférer le matériel américain au matériel européen ça c'est le premier point donc il y a une remise en cause réelle de l'OTAN même si la Turquie ne veut pas du tout sortir de l'OTAN la Turquie c'était pendant longtemps la deuxième armée de l'OTAN elle gardait le flanc sud elle a joué son rôle d'ailleurs elle a joué son rôle donc là il faut certainement réfléchir à l'avenir de cette organisation sur le monde arabe puis je reviens ensuite aux questions européennes sur le monde arabe en effet il y a une opposition extrêmement forte qui est idéologique entre je dirais trois visions du rapport entre islam et politique je ne veux pas entrer dans un débat qui rappelle trop l'actualité française je reste dans mon domaine géopolitique monde arabe il y a la ligne des frères musulmans qui est soutenue aujourd'hui par le Qatar et qui a échoué en Egypte il y a une ligne je dirais beaucoup plus modérée qui est celle des Émirats arabes unis de l'Egypte aujourd'hui et de l'Est de la Libye et d'autres pays arabes qui ont d'autres chats à fouetter que de se lancer dans des querelles théologiques et puis il y a la ligne plus wahhabite et des fondations saoudiennes qui visiblement est en train d'être un peu mise au pas par le prince Salman le prince héritier mais enfin tout ceci a des effets et si on a détruit l'État islamique dans ses bases territoriales c'est comme une grosse boule de mercure on l'a dispersé et le risque aujourd'hui c'est qu'on ait des toutes petites unités un peu en électron libre qui mènent des opérations sur le sol européen on est dans cette situation-là c'est un vrai risque extrêmement difficilement identifiable alors les Européens alors les Européens dans un premier temps n'ont pas été du côté de la France pour soutenir la Grèce ça c'est tout à fait évident parce qu'il n'y avait pas de prise parce que la Grèce fatigue un peu aussi elle nous a tellement occupé la crise de l'euro la crise de la dette etc on avait un peu d'eau de chat à fouetter donc la France a été pendant un certain temps je dirais relativement isolée sur ce soutien la France a dépêché des frégates et des avions Rafale pour envoyer un peu un signal à la Turquie donc la France était isolée cet été et en fait notre contentieux avec la Turquie il est très ancien il date si vous voulez nous nous avons lutté contre Daesh avec les Américains et les Britanniques et les Allemands avec l'aide des Kurdes Syriens et le président Erdogan lui a lutté contre les Kurdes Syriens en s'appuyant sur Daesh et d'autres groupes donc là c'est le point de départ de notre contentieux après ça se complique avec la Libye où il prend partie le président Erdogan pour quelqu'un que nous on ne soutient pas et en fait on trouve que nos amis turcs sortent un peu trop de leur périmètre de sécurité nationale et évidemment ça s'est aggravé avec l'assassinat de ce professeur et surtout l'absence de toute compassion officielle en Turquie à l'égard de ce crime les questions gréco-turques et maintenant si vous voulez depuis la rencontre de Brégançon pas très loin de chez vous entre la chancelière Merkel et le président français il y a eu en fait en dépit des désaccords une division du travail vous savez aux Etats-Unis parfois on dit il y a le bon policier il y a le mauvais policier il y a good cop bad cop il y a une division du travail je ne dirais pas division des Européens division du travail les Allemands maintiennent le fil avec la Turquie pour des tas de raisons l'accord migratoire signé par Merkel avec Erdogan le fait qu'en Allemagne il y a plus d'un million d'Allemands d'origine turque qui votent SPD donc tout ça ça pèse sur la coalition et puis ils n'ont pas du tout la même stratégie que nous ils sont plus sur une ligne on maintient le lien avec Berlin alors que nous on est plus sur une ligne on crée un rapport de force pour ensuite discuter sachez quand même que la discussion franco-turque continue notre ambassadeur a été rappelé et il est revenu c'est un ambassadeur qui parle turc qui a une culture turque qui a déjà été en poste et qui a été nommé justement pour maintenir le dialogue donc même si on a des accords il faut continuer à parler c'est je dirais la diplomatie ça sert à ça il va falloir attendre les réunions européennes du mois de décembre pour savoir si on installe des sanctions mais ce qui manque si vous voulez en Europe c'est pas tellement la division l'accord c'est un accord sur quoi c'est pas la question de les diviser c'est on est en fait ça n'intéresse pas grand monde ces affaires-là en Europe quand vous êtes au Danemark ou en Irlande ça vous occupe pas et donc la question c'est de convaincre les Européens d'avoir ce que j'appellerais une politique turque voilà ma réponse madame un peu longue mais votre question était tout à fait intéressante je vous en remercie bonsoir monsieur Fouché merci pour cette conférence et merci à la CNES donc ma question c'est est-ce que vous pensez que que qu'un de gagne un point il a les moyens par rapport à ce qu'il veut faire soit par rapport que ce soit dans la mer ou par rapport à l'Arménie ou par rapport à toutes les menaces cette année sur l'Europe est-ce que vous pensez qu'il a les moyens pour les mettre en œuvre alors il a certainement des moyens militaires mais qui sont pas illimités mais il y a quand même une industrie de défense qui se développe en Arménie il faut savoir que la compagnie qui produit des drones appartient à son gendre donc il y a toujours aussi des affaires de prédation derrière tout ça il y a clairement des ambitions d'industrie aérienne et navale ça c'est tout à fait clair son influence a beaucoup diminué parce que quand même le monde arabe se souvient de l'Empire Ottoman jusque dans les années 20 ils n'en ont pas gardé un très bon souvenir et ça Erdogan ne s'en rend pas compte il ne s'en rend pas compte il le sous-estime il vit un peu dans son récit dans ce que j'appelle l'iconographie dans ses images il vit dans son récit et ce récit un peu néo-impérial néo-ottoman qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays dans la phase de retraite d'influence des Etats-Unis s'il n'y a plus de gendarmes tout le monde fait ce qu'il veut et on a des réflexes néo-impériaux maintenant en Russie en Turquie en Iran et évidemment en Chine en mer de Chine ou en Asie du Sud-Est donc il a certainement les moyens militaires il a une bonne diplomatie mais il est relativement isolé sinon très très isolé je ne vois pas d'allié objectif de la Russie de la Turquie actuellement il n'a plus les moyens économiques de cette aventure et il n'a probablement pas les moyens de politique intérieure donc on pourrait penser que cette fuite en avant néo-ottomane vise en quelque sorte à compenser les fragilités politiques économiques intérieures les sondages montrent que son parti est à 35% d'opinion favorable contre 45% pour l'opposition le maire d'Istanbul a été élu à la place du candidat d'Eronohan de même que le maire d'Ankara donc il est conscient de tout ça donc c'est une interprétation possible mais il y a cette espèce de mobilisation d'un récit si vous voulez de la grandeur néo-ottomane et moi comme géographe des frontières je m'inquiète lorsque je l'entends dire dans une conférence de presse au mois de septembre qu'on me traduit je cite il faut déchirer les cartes il faut déchirer les cartes quand on fait ça quand on dit ça moi j'ai tendance à penser que les chefs d'état ou les hommes politiques ils ont tendance en fait on les écoute pas assez ils ont souvent tendance à faire ce qu'ils disent ou à vouloir faire ce qu'ils disent mais là il annonce la couleur il annonce la couleur il veut déchirer le traité de Lausanne nous ne pouvons pas accepter ça au nom de la stabilité même s'il y a peut-être des compromis à trouver de même qu'on peut essayer de plaider pour des compromis territoriaux entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan il y a toujours des compromis possibles si on en a la volonté et si les acteurs sont un peu forcés de calmer le jeu oui bonjour professeur j'espère que vous m'entendez je vous remercie pour la hauteur de vue dont vous faites preuve dans ce dessin des frontières de la Méditerranée et ça me rappelle avec un grand plaisir les échanges que nous avions pu avoir lors de visites en commun aux CHEM aux Etats-Unis je ne sais pas si vous en vous disiez ça fait quelques années déjà j'ai même la photo amiral j'ai la photo j'ai la photo à l'IHEDN de Washington je l'ai vue récemment je suis content de vous retrouver vous êtes à Toulon oui c'est à Toulon alors pour en venir à ma question vous avez évoqué les frontières maritimes autour de la Méditerranée orientale et leurs disputes concernant les ressources gazières et pétrolières mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la division de l'île de Chypre entre la République de Chypre et la République fantoche de RTCN en nous disant un petit peu quel est à votre avis l'avenir de cette division écoutez je crains qu'elle ne soit durable compte tenu du résultat des élections il y a très peu de temps en Chypre Nord je dis Chypre Nord puisque c'est un candidat nationaliste pro Ankara qui a été élu alors qu'il y avait eu avec son prédécesseur des tentatives de discussion pour étudier des scénarios de réunification en fait qui sont tous bien connus depuis le plan du secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan bon ça bute sur quelques si on en reste au niveau de la seule île de Chypre ça bute sur des problèmes fonciers réparation des adénisations de ceux qui ont perdu leur terre au nord et au sud mais surtout au nord les grecs des questions de 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 cimetières bon des questions un peu douloureuses mais il est clair que qu'Ankara a mis son veto a mis son veto a mis son veto à un scénario de réunification qui serait un scénario à l'allemande c'est à dire que l'Allemagne que l'ARDA s'intégrerait à la RFA c'est à dire Chypre-Nord ferait partie de la république de Chypre et pourrait même adhérer du jour au lendemain à l'Union Européenne si vous voulez et ça c'est un scénario qu'évidemment Ankara et probablement Moscou d'ailleurs veulent absolument veulent absolument bloquer donc moi je suis je ne vois pas je ne vois pas d'issue sur cette affaire qui dure depuis 1974 alors il est vrai que nos amis de Chypre de la république de Chypre ont un peu toujours tendance à faire monter les enchères ils bénéficient de l'appui de la Grèce mais quelquefois Athènes est un peu hérité par leur surenchère ils ont une grande proximité avec la Russie et pas seulement en termes de paradis fiscal ils ont aussi une proximité avec Israël donc il y a des facteurs extérieurs sans compter les grandes bases militaires britanniques Amirat vous les connaissez mieux que moi qui sont des bases d'écoute évidemment tout à fait importantes pour savoir ce qui se passe au Proche-Orient extrêmement proche précisément de Chypre donc je dirais il y a trop d'intérêts extérieurs qui complotent pour empêcher tout progrès tout progrès à l'intérieur en plus Chypre-Nord est en train de devenir c'est un autre facteur ça de la discussion une colonie de peuplement pour des paysans d'Anatolie des petits entrepreneurs d'Anatolie plus tous les militaires qui sont dans les casernes donc plusieurs scénarios sont envisagés mais je voulais lire les écrits de la Fondation Méditerranée des études stratégiques sur les scénarios possibles y compris un scénario d'annexion de Chypre-Nord en profitant du chaos américain actuel et du fait qu'on est tous occupés par bien d'autres choses voilà donc ma réponse amirale est plutôt une réponse comment dire de réalisme pessimiste merci beaucoup oui bonjour monsieur le professeur je ne savais pas que j'avais posé une question c'est pas grave je vous remercie pour cette présentation très très complète ma question est en fait assez simple et peut-être un petit peu utopique donc je me présente pardon au commissaire principal je suis à l'école de guerre où j'ai le plaisir d'avoir écouté monsieur Razou d'ailleurs pensez-vous qu'il y ait un moyen de parvenir à délimiter clairement les frontières en Méditerranée orientale notamment entre la Turquie la Grèce Chypre pour pacifier les relations finalement est-ce que c'est pas le flou qui règne autour de la délimitation des frontières maritimes qui crée cette tension donc est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de parvenir à clairement délimiter les frontières voilà si on considère que c'est un problème technique il y a des règles même si c'est particulièrement complexe encore une fois en raison du nombre d'îles d'îlots et de rejets et de la grande proximité de la côte du littoral anatolien je veux dire moi je peux parfaitement comprendre la frustration d'Ankara mais enfin c'est le résultat de l'histoire qu'est-ce que vous voulez donc sur les questions de délimitation le droit de la mer offre tous les scénarios possibles équidistance enfin il y a une panoplie il y a toute une boîte à outils juridico-technique donc c'est pas un problème juridico-technique d'ailleurs de facto il y a eu un modiste vivendi autour des 6000 nautiques il y a eu un modiste vivendi et puis alors c'est vrai qu'il y a une toute petite île de casser le Rizzo qui est tout près une sorte de rocher qui est tout comme Imias Kardak d'ailleurs il y en a trois qui évidemment empêchent la Turquie de développer ses eaux territoriales bon des compromis avec des exceptions sont possibles ce qui n'est pas acceptable c'est la revendication turque sur la petite île de Gavdos je ne sais pas si vous la connaissez personne ne la connaît elle se trouve au sud de la Crète et donc la diplomatie turque dit en fait dans les accords de Lausanne il y a des îles et des rochers qui ne sont pas nommés donc qui sont turcs et en effet il y a eu des oublis à cette époque parce qu'on avait d'autres chats à fouetter il y a eu des oublis donc on joue là-dessus donc il y a des revendications déjà depuis longtemps sur des îles bien identifiées c'est vrai que ça paraît insoluble parce que les configurations insulaires et littorales ne favorisent pas un compromis entre deux pays qui sont en rivalité je dirais historique c'est structurel c'est structurel je veux dire il ne faut quand même pas oublier la prise de Byzance en 1453 je veux dire je suis désolé pour un pays la Grèce dont l'identité est profondément orthodoxe profondément orthodoxe et qui est en mérégé depuis toujours depuis toujours donc donc c'est extrêmement complexe donc toute la panoplie technique existe et puis on peut même être moi j'ai toujours trouvé que les juristes étaient comme les diplomates extrêmement inventifs on peut faire preuve d'imagination mais ce qui compte ce n'est pas ça ce n'est pas la boîte à outils c'est de vouloir l'ouvrir c'est de vouloir avoir un accord politique pour l'ouvrir c'est la position du premier ministre Kayakos Mitsokakis qui est un homme d'ailleurs que je connais personnellement et qui est un homme raisonnable mais il veut bien négocier à condition qu'on enlève les bateaux il veut négocier à partir d'une situation saine il est tout à fait prêt à négocier d'ailleurs il y a des canaux de négociation vous savez en réalité tout le monde se parle tout le temps il y a des canaux de négociation on peut faciliter les choses en France sur des sujets juridiques de ce genre on a toute l'expertise nécessaire mais la question c'est comme on dit la volonté politique est-ce qu'on veut aboutir ou pas mais c'est vrai que du côté turc il y a une frustration mais c'est une frustration qui est liée je dirais à la fois à la géographie et à l'histoire il y a une frustration mais on ne peut pas partir du il faut partir des traités existants et de la convention du droit de la mer et puis après on l'adapte on ne peut pas partir avec on ne peut pas commencer à discuter à négocier avec quelqu'un qui dit un je déchire les cartes et on repart à zéro c'est vrai qu'il y a dans le peuple turc le peuple turc a une histoire il a une image de lui-même qui est tout à fait intéressante à étudier il y a l'image il y a l'image dans le récit turc c'est ce qu'on raconte aux enfants dans les écoles il y a l'idée on vient des steppes turcos-mongols l'idée d'un peuple dont le destin est de marcher vers l'ouest et donc il y a l'idée c'est un peuple de conquérance si vous voulez mais dans leur récit dans leur récit national donc il faut bien mieux je dirais il faut mieux comprendre à qui on a on a on a affaire mais pour l'instant non plus je ne suis pas très optimiste mais je suis moins pessimiste que pour Chypre il y a là beaucoup plus une possibilité entre gens raisonnables si on veut aboutir on trouvera dans la boîte à outils la solution qui convient mais pas dans les situations politiques actuelles merci beaucoup un dernier point monsieur le professeur éventuellement cette géopolitique ce retour de la géopolitique c'est la politique et la géographie pour qu'on ait politique il faut qu'on ait communauté nationale quel est l'impact des mouvements migratoires qui sont très forts présents et à venir sur cette géopolitique est-ce qu'une frontière a encore un sens ou comment quel est l'avenir des frontières lorsqu'à l'intérieur d'une frontière cette représentation dont vous parlez qui s'appuie sur le temps long sur le temps long n'est plus partagée oui il y a plusieurs questions franchement moi je vois pas les questions migratoires on les voit surtout à la télévision parce que la France est très peu concernée alors je laisse de côté la tragédie de Nice encore une fois l'individu qui vient de Tunisie pas le sujet mais contrairement à ce qu'on dit quand vous regardez les chiffres la France n'est pas en première ligne face à ces poussées migratoires enfin ces poussées ces mouvements migratoires ces mouvements de circulation de pays moins bien dotés vers des pays plus riches plus prospères la France n'est pas n'est pas en première ligne par la géographie et par le nombre mais c'est devenu c'est devenu un sujet politique bien connu moi j'ai rien d'original à dire à dire là-dessus je pense que la crise sanitaire permet de mieux réfléchir à toutes ces questions là aussi on peut pas oublier la longue durée les agents recruteurs de l'entreprise Renault sont allés chercher des travailleurs au Maroc et en Algérie en 1912 et les maliens de Montreuil ils descendent des tirailleurs sénégalais qu'on était bien content d'avoir en 1914 puis dans la bataille d'Alsace en 1944 il faut quand même ne pas avoir la mémoire courte sur l'organisation par la métropole de tous ces flux à l'origine en provenance d'Afrique du Nord soit pour le travail dans les industries soit pour la guerre bon je reviens là-dessus parce que ce sont des sujets douloureux sur lesquels il est vraiment difficile de se pencher et moi j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit mais si vous voulez on vient de loin et on a créé du ressentiment donc il faut faire attention à ça donc moi je ne vois pas de mouvement migratoire massif concernant la France sauf à la télévision dans le poste je pense qu'il faut certainement réformer notre politique d'asile là on a vu les contradictions pour cet assassin de Tchétchène entre différentes instances certainement une meilleure coordination européenne il faut qu'on soit plus clair sur les choses et puis on est aussi sujet on subit les conséquences de mauvaise gouvernance dans les pays du sud je veux dire il n'est pas normal que la jeunesse algérienne n'ait qu'une envie c'est de partir dans un pays riche c'est pas normal j'ai été invité plusieurs fois à Alger par notre ambassade de France pour parler frontière j'aurais dit vous êtes sûr que vous voulez m'inviter parce que je vais dire des choses désagréables pourquoi est-ce que la jeunesse algérienne a envie de partir dans un pays aussi riche il y a un problème quand même vous voyez donc ça va au-delà de tout ça ou même en Tunisie un pays qui a quand même des moyens où il y a énormément d'investissement donc je crois que c'est un sujet qu'il faudrait prendre à bras le corps quant à la représentation de la communauté nationale écoutez pour vous dire la vérité j'en ai encore parlé hier avec un ami qui est géographe et qui est l'un des inspecteurs généraux d'histoire-géographie parce que le corps enseignant actuellement est vraiment sous le choc et à chaque fois que je fais des interventions devant des professeurs d'histoire-géographie y compris dans des lycées je rappelle que non seulement ils enseignent l'histoire et la géographie mais la géographie c'est pas seulement la production de blé en Ukraine c'est de l'instruction civique on ne peut pas être membre d'une communauté nationale si on ne sait pas à quelle époque on vit et d'où on vient et où on est où on est c'est dans quel environnement on est de même que le trouble qui a saisi beaucoup de gens et je le vois dans la presse sur le retour des frontières etc mais c'est un privilège de pouvoir aller en Allemagne sans contrôle mais ça n'a pas toujours été le cas on s'est battu pendant huit siècles entre français et allemands pour savoir où était la frontière huit siècles maintenant on a des paisibles frontières franchissables sauf quand il y a des menaces donc je trouve qu'il faut qu'on fasse un effort dans ce pays sur si vous voulez la connaissance de notre histoire et puis des lieux et de l'environnement international et de l'environnement européen euro-méditerranéen donc moi je crois beaucoup à la vocation civique de l'histoire-géographie en tout cas c'est ce qui m'anime depuis 50 ans puisque j'ai commencé même 56 ans j'ai commencé à travailler en 1964 dans les écoles donc voilà la réponse que je ferai la réponse je dirais c'est à nous de la porter vous voyez ce que je veux dire et il faut qu'on soit derrière les profs d'histoire-géo de philo et des autres il faut qu'on les encourage à assurer leur mission civique ils sont un peu démunis pour l'instant ils sont un peu démunis merci beaucoup une dernière question et puis après je crois qu'il faudra qu'on clôture notre session c'est très gentil je vous remercie ma deuxième question c'était est-ce que vous pensez qu'au-delà du pétrole est-ce qu'il y a aussi par rapport aux zéléoducs de gaz qui peut aussi entraîner des conflits ou par rapport à la ressource rare que peut se faire l'eau dans cette région ? Oui alors l'eau c'est autre chose l'eau c'est pas un problème maritime sauf que l'eau de mer si on y met les moyens c'est évidemment une solution au stress hydrique qui caractérise le Maghreb et le Machrek ainsi que la péninsule arabique l'Iran l'Afghanistan c'est le dessalement c'est comme ça que les saoudiens les émiratis les israéliens se sont rendus indépendants donc il y a un lien si vous voulez entre l'accès aux ressources maritimes et les et les les contraintes hydriques de pays de climat méditerranéen et assez vite de climat sec et aride alors sur les gazoducs on a souvent dit que le seul débouché possible pour les nouveaux gisements de gaz de l'Egypte d'Israël et de Chyp le jour ils sont exploités c'est la Grèce d'Italie et la France par un projet de gazoducs qui déjà intitule East Med méditerranée orientale donc on a des tas de cas alors ce que je peux vous dire c'est que ce gazoduc ne se fera jamais il se fera jamais d'abord ce qui coûte très cher la méditerranée centrale et orientale c'est très profond c'est au moins 4500 mètres parfois plus c'est très profond et deuxièmement le prix du gaz est trop bas pour qu'on investisse là-dedans et il y a surproduction donc je ne pense pas qu'il se fera donc je ne pense pas si vous voulez qu'encore une fois on puisse trouver mais ce n'est pas ce que vous faites madame on puisse trouver dans les affaires pétro-gazières et de tracé d'oléoduc le facteur principal de l'explication des tensions actuelles par contre ce qui est très intéressant c'est l'inverse ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la coopération israélo-égyptienne parce que l'Israël a produit presque trop de gaz dont le revend à l'Egypte qui le liquéfie pour le marché international et puis d'autre part en période je parlais de circulation l'inconvénient des gazoducs c'est que c'est fixe et que ça coûte cher quand vous mettez le gaz sur un bateau s'il est liquéfié ça ça coûte cher une usine mais ensuite vous allez là où il y a une demande alors que sur un gazoduc vous êtes contraint donc je pense que la remise en cause je pense qu'il y aura beaucoup moins d'investissement dans les tubes maintenant et qu'on va privilégier la souplesse du transport de gaz liquéfié de l'est de la Méditerranée par bateau vers les marchés demandeurs s'il y a moins de gaz en Norvège ou en mer du Nord en Angleterre et en Écosse voilà plutôt ma réponse donc c'est un phénomène important à ne pas surestimer par contre celui que vous avez cité madame l'eau oui il est tout à fait fondamental le stress hydrique c'est un ça n'est pas sans lien avec la crise politique syrienne par exemple et ça c'est vieux comme histoire de l'humanité dans le croissant fertile tous les grands changements ont été liés à des modifications climatiques en hausse ou en baisse en excès de pluie ou en déficit hydrique là aussi c'est intéressant d'étudier un peu la longue durée de la région et les variations climatiques la Mésopotamie était le foyer de l'humanité de l'agriculture parce que nous on était sous les glaces si j'ose dire il y avait la grande glaciation sur l'Europe donc ça s'est développé dans le foyer qui était la Mésopotamie puis après ça s'est diffusé vers chez nous vous voyez la longue durée comme actuellement on est tous confinés et qu'on a un peu plus de temps et qu'on a des bibliothèques c'est intéressant de se replonger dans tout ça si vous voulez il faut se replonger dans tout ça il faut savoir d'où on vient pour gagner un peu de sagesse c'est le seul mérite du confinement merci merci monsieur le professeur merci pour cette petite note d'optimisme profiter du confinement pour redécouvrir les vertus de la longue durée dans un monde où les gens ou là au contraire on est plutôt dans la promotion du zapping et de l'émotion et de la très courte la très courte durée et pour mieux comprendre un monde qui est quand même complexe qui se complexifie et notamment dans une zone qui est finalement un concentré de complexité et de tension la Méditerranée et la Méditerranée orientale c'est pas des berceaux de l'humanité absolument et qui en plus est à nos portes de notre culture et qui en plus est à nos portes donc si on n'arrive pas à décrypter les enjeux pour prendre les meilleures décisions possibles et bien on ferait de grosses erreurs et merci d'avoir éclairé la lanterne de tous ceux qui vous ont entendu ce soir merci encore merci à vous Amiral et merci à Pierre Razou et à toute votre équipe technique de cette chance de pouvoir échanger c'est une chance de pouvoir échanger en ce moment voilà c'est la fin un de ces jours à Toulon je ne t'en ferai pas à bientôt bonne soirée à tous merci encore à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501